... Téléspectateurs de Niamé, capitale du Niger, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent M. Youssouf Hassan Diallo, ancien candidat à l'élection présidentielle et auteur de cet ouvrage intitulé « Ma vision du nouveau Mali, Mali-Croix » paru en octobre 2021. Il a aussi une expertise avérée sur l'évolution de la société nigérienne. M. Diallo, merci d'être avec nous, surtout pour la troisième fois. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec moi, pour vous mener ce débat, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Laya Djarah, il est journaliste au soir des Bamako. M. Djarah, merci d'être avec nous. Oui, merci. Je suis Oumar B. Sidibé, pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Juries. M. Diallo, votre regard sur la composition du jury de ce soir. Je n'ai pas d'observation majeure à faire. En tout cas, j'ai déjà eu à rencontrer Abdurrahman. M. Diallo, il est nouveau. Mais il me semble qu'avec les présentations qu'on a eues à faire hors micro, j'ai compris qu'il est de Tamboktou, je crois. La région de Tamboktou. Précisement de Niafungé. Niafungé. Tandis que vous-même, M. Diallo, c'est la troisième fois qu'on est ensemble. Abdurrahman, nous avons la chance aussi ce soir d'accueillir M. Diallo. Oui, c'est la troisième fois qu'on le rencontre ici. Mais les deux dernières fois, on l'avait rencontré en tant qu'éludi, religieux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous le rencontrons en tant qu'experts d'une situation bien donnée, d'une région bien donnée, sur laquelle il a beaucoup de choses. C'est vous qui le dites. Expertise. C'est une région, c'est-à-dire, je vais parler du Niger, un pays sur lequel il a certainement beaucoup de choses à nous dire, vu l'expérience qu'il a acquise de son vécu là-bas et de ce qu'il a su, de toutes les péripéties que ce pays a rencontrées. Et aujourd'hui, ce pays rencontre, comme vous le dites, une grave crise qui détend l'ensemble de la sous-région. Ce n'est que du bonheur et pour le plus grand bien. Selon même certaines indiscrétions, il a failli être candidat à l'élection présidentielle au Niger. Non, je vous en prie. Je ne savais pas qu'il avait la double nationalité. Non, non, ça il ne faut pas le dire. Et pour l'être. Il ne faut pas parler de rumeurs quand même. Ceux qui ont de la nationalité ont même des problèmes aujourd'hui étant déjà présidents. Je ne pense pas qu'il se serait fait un chemin. Effectivement, voilà. Vu son expertise de tout ce qu'il sait de ce pays-là. Je pense que sa présence ici est très utile pour les téléspectateurs et les auditeurs de cette chaîne. Laya, un avant-propos ? Oui, moi c'est quand même une occasion inouïe pour moi. Parce que c'est la première fois que je le rencontre physiquement. Je l'ai vu sur des plateaux. A prévu de ne pas nous mettre en retard. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quand même un ancien candidat aux élections présidentielles maliennes. Et Nerudy, vous l'avez dit, on ne peut pas ne pas parler aussi de l'actualité malienne. Parce que la situation politique, sociopolitique du pays est telle qu'on ne peut pas organiser une telle rencontre et ne pas évoquer ça. C'est vrai. Inchallah. Il a une expertise, vous l'avez dit, sur le Niger. Aujourd'hui, l'actualité oblige le pays à une phase vraiment très décisive de sa marche. Et je crois que c'est l'occasion pour nous et les téléspectateurs d'apprendre, de comprendre, en tout cas sur sa vision et les solutions que lui, il voit pour une sortie de crise dans ce pays qu'il a tant chérie. Abdraman, nous sommes dans la question de généralité. La question de généralité, effectivement, comme je l'ai évoqué tantôt, il était là en tant qu'érudit, en pleine organisation de référendum, je pense, et débat sur la constitution du Mali, qui vient d'être promulgué et dans laquelle, j'imagine, je suppose, qu'il ne trouve pas son compte. Parce qu'il était contre la laïcité. Et aujourd'hui, il sort un livre, le Balikoura, en quoi votre vision que vous avez étalée ici trouve son compte dans la nouvelle constitution qui vient d'être organisée. Et par ailleurs, quels sont les enseignements que vous tirez de tout ce processus constitutionnel ? Je vous remercie, je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous rencontrer pour cette troisième fois sur ce plateau, qui dit très long sur tout ce que nous avons eu à débattre, incha'Allah, jusqu'ici. Cela me donne l'occasion, effectivement, de parler de beaucoup de sujets, d'actualités sur le Mali, sur le Niger, sur la sous-région, incha'Allah. Et j'espère que, incha'Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permettra d'en tirer le meilleur des profits. Maintenant, par rapport au référendum qui a déjà eu lieu, c'est un référendum, effectivement, qui a mobilisé les Maliens. Cela nous a donné l'occasion, chacun selon son entendement, selon sa vision, n'est-ce pas, de défendre sa position. Cela a été pour moi une occasion, puisque la question nous a été posée, d'aller vers le oui ou le non. Moi, je fais partie, n'est-ce pas, des Maliens qui ont fait campagne pour le non, pas parce que j'étais contre la Constitution, j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est parce que j'étais tout simplement contre une disposition de cette Constitution, la laïcité. Et j'ai eu largement l'occasion, sur les différents plateaux de télévision, d'expliquer pourquoi j'étais opposé à une loi fondamentale pour notre pays qui contenait la laïcité. J'ai eu l'occasion, je crois qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, il faut se référer au débat précédent. Mais je peux tout simplement dire que c'est à cause des graves méfaits, n'est-ce pas, qui sont véhiculés par ce concept qui est en porte-à-faux avec nos réalités, avec nos valeurs culturelles, nos valeurs civilisationnelles, nos valeurs spirituelles et morales. Et j'avais dit que sous les cieux, sous d'autres cieux, où on l'a appliqué, eh bien les ravages sont connus, j'ai eu l'occasion d'en parler. Bon, maintenant, là, ce n'est pas... En tout cas, le débat a été lancé pour la première fois dans l'histoire du Mali. Il y a eu des gens qui ont, haut et fort, expliqué pourquoi il ne fallait pas aller dans ce sens. Après 60 ans, 63 ans de pratiques laïques et avec tous les dégâts que nous avons subis par rapport à cela sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan de la gouvernance. Donc, le débat a été lancé. Les uns et les autres ont écouté les différentes positions. Ce n'est que partie remise. Les gens finiront par... Au fur et à mesure. Oui. Non, pardon, pardon, je vais te relancer. Effectivement, vous dites que c'est un référendum qui a immobilisé les Maliens. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ce référendum n'a été voté par un taux de participation très faible. Est-ce que malgré tout ça, vous pensez qu'effectivement, votre tendance a échoué et que vous vous êtes résigné à l'accepter comme tel, comme un échec ? Je ne dirais pas que notre tendance a échoué. Pour moi, puisque j'ai dit que le débat a été lancé et que pour la première fois, les Maliens ont entendu une autre voix. Ils ont entendu une autre vision des choses et on a vu les résultats dans les urnes. Et qu'est-ce que vous allez faire pour inverser la tendance ? Il y a eu plus de 60% d'abstention. Ça, c'est long sur la réalité des choses. Et je suis sûr et certain que les uns et les autres, notamment ceux qui ont créé victoire pour le 8, ont compris que ce n'est pas gagné d'emblée. 60% d'abstention, c'est quand même énorme. Donc, pour moi, c'est un désaveu et on sait aussi dans quelles conditions le débat ou la campagne a été menée. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est que partie remise pour moi. Je me félicite du fait que les Maliens ont compris qu'on peut avoir une autre vision, une autre compréhension de la chose. Je suis en face d'un candidat, un ancien candidat aux élections présidentielles. M. Diallo, vous êtes quand même un homme qui a osé. Parce qu'au moment où vous avez posé votre candidature, plus d'un était surpris. Parce qu'en vous, on voit un religieux. On dit qu'un religieux venir sur la scène politique et vouloir briguer la magistrature suprême, c'était une première. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, vous gardez cette ambition de vous présenter aux élections présidentielles ? Ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que peut-être que les gens ne regardent pas tellement autour de ce qui se passe. Prenons les grands pays démocratiques, prenons les États-Unis d'Amérique. Dans l'histoire récente des États-Unis d'Amérique, il y a eu trois religieux qui sont présentés aux élections présidentielles des États-Unis. Il y a eu le révérend Patterson qui a été candidat. Il y a eu le révérend J.C. Jackson, que tout le monde connaît ici en Afrique, qui a été candidat aux présidentielles américaines pour le compte du Parti démocrate. Et il y a eu le révérend Halt. Parce que là-bas, les partis confessionnels aussi ne sont pas interdits. Ils ne sont pas commissés au Mali. Oui, mais justement, c'est parce que les Maliens sont plus royalistes que le roi. Je me demande pourquoi... Justement, c'est ce que nous décrions. Pourquoi est-ce que les Maliens s'imposent des règles qui sont contre nature ? Et je vais vous parler de la France, qui est notre modèle. En France, il y a quelques années, il y a eu un candidat musulman qui a fondé un parti qui s'appelle le Parti des musulmans de France. Il a organisé, il a rassemblé, il a collecté des signatures pour être candidat aux élections présidentielles. Nous, ici, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest francophone précisément, on dirait que nous sommes plus royalistes que le roi. On ne sait pas trop ce qui se passe autour de nous. D'accord. Donc, ça, c'est un aspect. D'autre part, si nous prenons le cas de l'islam, j'ai eu l'occasion d'en parler. Notre modèle, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. J'avais dit, ici, sur, je crois, le même plateau, qu'il a été fondateur d'État. Il a été le premier chef d'État de cet État qu'il a fondé. Les califs orthodoxes qui sont les plus proches de lui, Abou Bakar, Omar, Othmane, Ali, ont été également chefs d'État. Et il n'y a pas plus religieux qu'eux. Il n'y a pas d'abord plus religieux qu'un prophète qui parle avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a rien dans notre religion, dans l'islam, d'abord, qui nous interdit de descendre sur l'arène politique et de proposer un projet de société qui pourrait former la société dans le sens de l'amélioration de la vie des concitoyens. Avant de passer la parole à Abdramassou, Or... La question est précise. Est-ce qu'il garde encore ses ambitions ? Les ambitions sont intactes. Il faut que j'ai un projet... Mes ambitions présidentielles sont intactes, sauf si on me donne quelqu'un d'autre qui va porter mon message. Là, je vais me reposer, alhamdoulilah. Mais pour le moment, dans la scène politique malienne, je ne vois pas quelqu'un qui a cette double vision que j'ai, qui est donc de développer le pays sur le plan économique, sur le plan social, scientifique et technologique, faire du Mali une puissance régionale, n'est-ce pas ? C'est plus de l'expérience spirituelle. Et sur le plan économique d'abord, j'ai dit sur le double aspect. D'abord, faire du pays une puissance régionale sur le plan économique, social, sur le plan du développement, et ensuite faire en sorte que dans cette action-là, on s'adosse sur la spiritualité. Si j'ai quelqu'un d'autre qui me porte ce projet, je vais me reposer. Avant donc la matérialisation de cette ambition présidentielle, le quotidien des Maliens aujourd'hui, c'est la vie chère et la flambée des prix des gestes. Est-ce que vous avez une solution avant même la matérialisation de cette candidature, éventuelle candidature ? Oui, dans ma vision, j'ai effectivement un projet pour que les Maliens puissent dépasser, puissent faire face, puissent trouver des solutions à tous ces problèmes-là, notamment le problème de la vie chère. Par exemple, je me propose, et ça c'est important dans mon programme, par exemple, en un premier temps, parce que c'est trois phases, en un premier temps, en urgence, je me proposerai de supprimer toutes les taxes et tous les tarifs, tous les frais douaniers sur l'importation des denrées alimentaires. Donc, entièrement, à 100%. Ça, c'est une première phase. Deuxièmement, si le prix n'arrive pas à baisser, n'arrive pas à être au niveau des plus démunis, l'État doit véritablement penser à subventionner les denrées alimentaires. C'est ce que l'État fait déjà. Sans impact. Oui. Non, mais l'État, il y a d'abord les frais de douane. L'État renonce à des taxes, justement. Il y a des exos, il y a des exorations. Il y a des exonérations, mais ce n'est pas à 100%, à ce que je sache. Donc, quand il y a déjà des taxes qui sont prélevées sur les denrées alimentaires, et ensuite... Et les manques à gagner en termes de recettes, où est-ce que vous allez les prendre ? Je vais vous dire d'abord les trois phases. Allez-y. Donc, premièrement, il faut exonérer à 100% toutes les denrées alimentaires, les denrées de première nécessité, pour que ça soit accessible aux gens les plus démunis. Deuxièmement, il y a la subvention, également, qu'il faut apporter, c'est-à-dire que c'est l'apport de l'État, pour davantage diminuer les prix. Deuxième chose, il faut œuvrer à ce que nous puissions atteindre un niveau d'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons les deux plus grands fleuves de l'Afrique du Lois qui coulent chez nous, et qui vont se jeter dans la mer sans que nous puissions l'utiliser à bon essayant. Je me propose donc d'exploiter entre 10 à 15 millions d'hectares au service de l'agriculture. M. Diallo, comment maîtriser les prix dans un marché à outrance libérale ? Non, 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 je vais venir. Donc, maintenant, en troisième étape, il faut que le Mali soit une puissance d'exportation dans le domaine agricole, une puissance d'exportation à l'international, même pas sur le plan régional. Et le Mali peut le faire, incha'Allah. Quel est l'intérêt pour maîtriser les prix ? C'est la préoccupation principale des Maliens. Si j'ai les choses à mettre, eh bien, je vais créer des richesses. Le Mali n'a pas besoin d'aide. Dans mon programme, nous allons nous passer de l'aide d'où qu'elle vient, parce que nous avons les moyens de le faire. Le Mali a des réserves potentielles que je peux évaluer entre 1,5 à 2 trillions. Non, je dis ce terme, c'est un terme anglo-saxon, mais je l'utilise. 1,5 à 2 trillions de dollars potentiellement de ressources que nous avons, qui dorment sous nos pieds. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, les différents gouvernements qui sont succédés ne sont pas arrivés à les exploiter et à les extraire de la convoitise étrangère. Dans ma politique, je dois le faire. Donc, il faut miser sur le secteur minier qui va financer l'agriculture et qui va financer, évidemment, l'industrie après. Autrement, vous avez quelque chose sur la régionalité ? Au-dessus de la régionalité, effectivement. Allez-y. J'ai des appréhensions par rapport à tout ce qu'il propose, parce que nous sommes quand même dans un environnement sous-régional et qui vise dans les règles de l'harmonisation des politiques. Donc, ça m'étonne comment il puisse vraiment appliquer toute cette politique dans le renoncement à des recettes qui sont considérées dans l'harmonisation et beaucoup d'autres choses. Nous dévoluons dans un espace économique harmonisé. Oui, harmonisé, effectivement. D'abord. Ce sont mes impressions. Il va poser la question. Je vais poser ma question. C'est qu'en réalité, nous vivons depuis quelques années, vous le savez, à cause de la crise dans une situation, dans une transition. Est-ce que la gestion actuelle des affaires, les autorités actuelles qui se trouvent encore dans la voie qui avait jadis emporté, vous, votre adhésion ? Parce qu'il y a un moment où vous êtes sortis quand même avec des propos très dithyrambiques à l'égard des pouvoirs, des voies sont même élégées. À l'égard de la transition. À l'égard de la transition, effectivement. Est-ce qu'ils se trouvent encore, selon vous, dans la voie qui avait jadis emporté votre adhésion ? En fait, j'aurais dû répondre d'abord aux appréhensions. Allez-y. Écoutez... Il y a des critères de convergence dans cet espace-là dont je parle. Non, non, écoutez. Cet espace-là, il doit d'abord être l'espace que nous souhaitons. Mais à mon avis, il ne l'est même pas, cet espace-là. Un espace où on devient, on est réduit à un club... Sinon, on va évoquer le sujet de la CEDAO, bien entendu. Voilà. Donc, l'espace n'est pas, en tout cas, à la hauteur de l'attente des populations. Si bien qu'au plan interne, il y a des dispositions que l'on peut être amené à prendre pour, n'est-ce pas, aller dans le sens de l'intérêt de vos populations. On n'est pas obligé de laisser mourir vos populations pour répondre ou bien pour appliquer des règles communautaires qui, dans une communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, où on ne respecte pas toujours les règles. Donc, il ne faut pas se faire du harakiri dans ce sens-là. Il faut privilégier les intérêts des populations, en particulier les populations les plus démunies. Et la politique que je viens d'énoncer rentre dans ce cadre. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de détails à dire par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la question de... Le pouvoir actuel. Le pouvoir, voilà. Donc, le pouvoir, moi, je l'ai... La voie qu'ils sont dans laquelle ils se trouvent actuelles, ça continue d'emporter votre tradition. Ce qui est le plus important pour moi, dans ce qui est nouveau, dans ce que ce pouvoir a apporté, c'est la position vis-à-vis de l'hégémonie étrangère. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis Belle-Lurette. Et c'est à ça que j'adhère. Et c'est dans ce sens-là que j'ai salué la position des autorités qui nous permettent de prendre... De s'émanciper, de s'affranchir. De s'affranchir, de prendre nos distances par rapport à une politique qui nous a mis dans le fossé. Qui est donc la politique de l'hégémonie. Et dans ça, j'ai dit, pour moi, ce qui était important, parce que je l'avais souligné, et c'est ça qui a expliqué ma position par rapport à la laïcité, pour moi, l'hégémonie culturelle et idéologique est plus pernicieuse que l'hégémonie sur le plan économique, sur le plan militaire et autres. Donc, j'avais dit qu'il fallait ajouter l'affranchissement de l'hégémonie culturelle et idéologique... En renonçant à la laïcité. En renonçant notamment à la laïcité. Donc, en renonçant véritablement nos distances, notre indépendance par rapport à tout cela. Donc, cette position, elle est encore intacte, parce que, à ma connaissance, rien n'a changé dans ce sens-là. Si ça change, je le dirais. Et certainement, je pourrais revoir la position. Allez-y, Brune. Oui, je vis toujours sur le style de généralité. Sur la question de la laïcité, je crois que sa position est connue. Il est en phase avec un groupe, l'Alimama. Vous avez la même position à ce que je sache. Et il y a juste une ou deux semaines, il y a un autre groupe dit de soutien à l'Alimama, qui a fait une rencontre pour exprimer une autre préoccupation. Je dis que maintenant que le texte est voté et promulgué, rien n'a à faire. La démarche doit être maintenant. Leur exigence, c'est que dès la rentrée prochaine, qu'on institue l'enseignement de la religion dans les écoles. Est-ce que vous épousez cette idée ? En fait, ce groupe-là, cette équipe de gens, de penseurs, d'Ulema, qui ont soutenu l'Alimama pour lutter contre la laïcité, ils ont pu obtenir le fait que dans la conscience, on a écrit qu'il n'y a pas d'opposition entre la laïcité et la religion. Donc, on va prendre ces gens-là. Les rédacteurs de la conscience vont les prendre au mot. C'est la raison pour laquelle ils ont créé, justement au sortir de cette conférence, de ce point de presse, un organe de veille. Ils ont transformé leur mouvement en un mouvement de veille antilaïque, c'est-à-dire pour pouvoir minimiser les méfaits de la laïcité sur notre société. Voilà. Dans ce cas, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas d'opposition entre la laïcité et la religion, donc ce qu'ils vont demander, c'est de dire que désormais, l'embargo que le système laïc a mis sur l'enseignement public au Mali, qui est de mettre des barricades autour de nos écoles et de nos universités pour qu'on n'y enseigne pas la religion, eh bien, cet embargo-là ou ces barricades-là, il faut les démanteler pour aller dans le sens de ce qu'ils ont promis. Et ça, c'est tout à fait normal. On en a assez d'un enseignement laïc, anti-dieu et athée. M. Diallo, pourriez vous le dire ? Et je soutiens justement cette position de se constituer en veille contre les méfaits de la laïcité sur notre société. M. Diallo ? M. Diallo, à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDAO, il a été décidé de l'activation de la force en attente de l'institution, dont l'objectif est de rétablir, si vous voulez, de libérer le président Bazoum et de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel est le regard ? Vous prenez cette menace cette fois-ci au sérieux ? M. Diallo, par rapport à la position de la CEDAO, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la communauté internationale, l'Union africaine, l'opinion de notre sous-région, tout le monde doit se mobiliser pour empêcher une déflagration généralisée dans notre sous-région qui fait déjà l'objet de crises, de plusieurs crises, dont notamment la crise sécuritaire et les ravages du terrorisme qui ont été engendrés par des forces extra-régionales. Tout le monde doit se mettre ensemble. la société civile, les politiciens, les organisations, etc. Tout le monde doit se mettre ensemble pour empêcher qu'il y ait une attaque, une intervention militaire contre le Niger parce que ce ne sera pas pour libérer le président. Si c'était seulement pour libérer le président, on aurait compris quelque chose. Mais ce ne sera pas pour libérer le président parce que déjà l'avis du président est en danger. s'ils attaquent et s'ils arrivent, et si l'irréparable arrivait au président, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? L'objectif, ce n'est pas de libérer le président. L'objectif, c'est de répondre à l'attente d'un certain système, d'un agenda étranger qui veut maintenir notre sous-région sous son... C'est les chefs d'État souverains qui se sont renus quand même. Les chefs d'État souverains travaillent avec qui ? C'est annoncé partout. Il y a l'OTAN qui est là, il y a les puissances occidentales qui sont là, qui vont coordonner avec eux. Pourquoi tout cela ? Nous n'avons pas, notre région n'a pas besoin de cela. Moi, je privilégie une solution pacifique, négociée, et je privilégie également dans cela l'implication des Nigéries eux-mêmes. C'est un problème qui est interne au Niger, c'est le Niger qui doit le régler, et il peut le régler parce que je connais le peuple nigérien. Allez-y. Monsieur Jallou, vous avez tendance à dire que les actions de la CDAO consistent à cautionner un agenda international. Or, il faudrait connaître que leurs décisions, leurs résolutions qu'ils ont prises par rapport au Niger, ne viennent pas ex-nilo. C'est parce qu'il y a eu un coup d'État, il y a eu un renversement d'un pouvoir régulièrement élu, qu'ils ne sont pas élevés tout d'un coup pour dire que, bon, que la CDAO va agir par le texte de la communauté. Voilà, effectivement, c'est parce que l'occasion leur a été donnée par le renversement d'un pouvoir régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette action qui s'est déroulée au Niger, de cette déstabilisation, effectivement, du CNSP ? Quel jugement en vous portez sur ça ? Naturellement, je vais le dire haut et fort. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un coup d'État. Je ne suis pas là pour soutenir un changement anticonstitutionnel d'un régime. Et le coup d'État, je connais les affres des coups d'État. Moi, j'ai perdu un ami dans un coup d'État. Le président Barré a été tué dans un coup d'État, rahimahoullah. C'est un ami et un frère. La femme de l'épouse, l'honorable épouse du président Yori Amani, je la considère comme une tante, parce que ses enfants sont mes amis. Minty. Non, ce n'est pas Minty, mais c'est... La femme de Yori Amani, c'est Aïssa. Aïssa Diori. Elle a été tuée dans un coup d'État. Donc, je connais les affres des coups d'État et de la violence. Donc, je ne suis pas là pour cautionner un coup d'État. Dites clairement que vous êtes contre le coup d'État, qui a été perpétuée contre Bazou. C'est plus clair. Ou bien vous êtes... Non, moi, je ne voudrais pas... Dans le cas du Niger, précisément, je voudrais me positionner comme, si vous voulez, un médiateur. Parce que le problème a besoin de médiation. Non, mais quelle est la différence entre ne pas appuver, ne pas faire l'apologie d'un coup d'État et condamner un coup d'État ? Non, parce que... Non, parce que ce qui est arrivé, il est arrivé. C'est bien malheureux. Mais aujourd'hui, il faut gérer ce qui est arrivé. En le gérant, il faut prendre une position qui vous permet d'apporter une solution qui sera acceptable par le monde. Oui, d'accord. Mais c'est ce que la CDAO... Maintenant, moi, je vous ai dit... C'est ce que la CDAO est en train de faire. Et la CDAO a ouvert toutes les portes du dialogue. Ils ont envoyé des émissaires. Certains n'ont même pas été écoutés. La CDAO... Écoutés par la gente. Est-ce que la CDAO, selon vous, doit se résigner à accepter cette tendance rampante des coups d'État qui a quitté d'un pays à un autre pour se retrouver au niveau, aujourd'hui, au Niger ? On ne sait pas demain dans quel autre pays. Est-ce que ce n'est pas une autre déflagration ? Puisque vous êtes en train de parler de déflagration de la sous-région. Est-ce que les coups d'État ne sont pas une autre déflagration ? Ne consiste pas à une déflagration de cette institution-là, de cette sous-régionale ? Je suis pour gérer un problème à sa racine et non à ses conséquences. On sait pourquoi les coups d'État interviennent dans nos pays. Ah bon ? Pour le Niger, c'est pourquoi ? C'est l'affaiblissement de nos institutions. Les institutions ont été affaiblies par l'agenda dont j'ai parlé, l'agenda extérieur. Quand les institutions sont faibles, eh bien, des changements de ce genre-là ne sont pas... Donc c'est applicable ce que vous venez de dire ? Comme raison, c'est applicable au Niger où le chef de l'État vient d'être installé il y a seulement à peine deux années ? Est-ce que c'est parce que... Non, je vais vous dire. Dans tous nos pays, nos institutions sont faibles. Nous devons renforcer nos institutions. Et vous savez, comme moi, vous êtes journaliste, que comment les élections sont organisées dans notre espace. Comment les élections sont organisées ? C'est qu'il y a parfois des parodies d'élections, il y a parfois des coups d'État constitutionnels qui sont là, qui ne sont pas condamnés, etc. Donc vraiment, il faut s'attaquer au mot, à la racine, pour éviter que... Il faut donc être proactif par rapport à tout cela pour que le mal n'advienne pas. Mais il ne faut pas attendre que ça vienne pour maintenant venir chercher une solution. Vous savez tous, autant que moi, qu'attaquer le Niger pour libérer Bazoum, aussi constitutionnel et aussi légitime qu'il ait pu être, c'est contre-productif. Parce que ça vient. Pourtant, ça c'est... Allez-y, Elayaz. M. Diallo, parlons aujourd'hui beaucoup d'État. On connaît la position de votre pays. Quelle est-ce que vous pensez de la posture du Mali qui, aujourd'hui, manifeste une solidarité vis-à-vis de ces zones ? Et vous avez dit tout de suite, dans vos propos, que vous voulez vous poser en tant que médiataires. Concrètement, qu'est-ce que vous... À ce que je sache, le Mali a pris cette position-là pour se prémunir d'une attaque. Parce qu'une attaque éventuelle contre le Niger continuera forcément vers le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Parce que ces trois pays sont dans la même position que le Niger actuellement. Si jamais la CDAO, aidée des gens qui ont leur agenda, vient, en tout cas, s'attaque au Niger, que Dieu ne le fasse pas. On connaît les conséquences désastreuses que cela va apporter aux populations du Niger et au-delà, aux populations de notre sous-région. Donc, à ma connaissance, selon mon analyse personnelle, le Mali, le Burkina, la Guinée ont pris ces positions-là parce qu'ils sont persuadés et le bon sens nous le dit, si le Niger est attaqué, ces pays-là seront attaqués. Donc, c'est tout à fait normal que ces pays-là prennent ces positions-là, des mesures préventives pour se défendre contre l'éventuelle attaque. M. Diallo adhère à cette position et il est d'accord avec... Je suis tout à fait d'accord que le Mali, qui est mon pays, et les autres pays, n'est-ce pas, qui sont alliés, prennent les dispositions idoines pour mettre nos populations, nos pays, nos acquis. Non, non, ce n'est pas ça leur position, M. Diallo. Leur position, c'est qu'en réalité, ils se sont dit qu'une attaque contre le Niger, c'est une attaque contre le Mali, c'est une attaque contre le Burkina Faso. C'est exactement ce que je dis. Et ils ont aussi menacé de se retirer de la CEDEAO si cela arrivait. Vous adhérez à tout ça ? Bien sûr que si cela arrivait, la CEDEAO n'aurait plus sa raison d'être. Parce que si la CEDEAO doit détruire... Non, ça a raison d'être. Est-ce que vous adhérez, oui ou non, à cette position-là qui consiste à faire la guerre aux autres pays de la CEDEAO si le Niger était attaqué ? Non, non. Moi, je ne vous dirai jamais que je suis d'accord pour qu'on fasse la guerre. Moi, je suis justement contre la guerre. Alors, mais c'est ça leur position ? Non, je vous ai dit que c'est une position de défense. L'autre jour, en parlant des différentes batailles que le prophète a menées à l'installation, je vous ai parlé de ces positions, les guerres défensives. Les Maliens, la posture des Maliens s'explique par le fait qu'une attaque contre le Niger sera une attaque contre eux, de fait. Donc, c'est tout à fait normal que les Maliens prennent la discussion. Mais pour autant, je suis contre cette guerre. Cette guerre ne doit pas avoir lieu. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous mettre ensemble. Vous êtes contre aussi le Mali en tant que force d'interposition entre ces assaillants-là et le Niger ? Parce qu'en réalité, ce qui risque de se passer entre la CEDEAO et le Niger, parce que le Mali se propose pratiquement comme force d'interposition et s'interposer entre les forces de CEDEAO et les... Non, ce que j'ai compris, ce n'est pas une force d'interposition. Le Mali a pris une position pour se défendre, pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Parce que, je l'ai dit, je le répète encore, si la CEDEAO attaquait le Niger, on n'a pas besoin de dire que ça veut dire attaquer le Niger. C'est effectivement attaquer le Mali. C'est effectivement attaquer le Mali. Parce que dès qu'ils finiront avec le Niger, ils vont poursuivre, ils vont continuer. La CEDEAO a eu affaire... Vous aurez la parole. La CEDEAO a eu affaire a eu affaire des interventions similaires dans d'autres pays. C'était en Guinée. Puis ça, où ? Non, il y a eu le cas de la Gambie. C'était en Chirallon. C'était en Gambie. Ça n'a pas été une attaque contre les pays à côté ? Non, non, les raisons sont connues. C'est à peu près la même chose. C'est pour rétablir des... Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que le Mali, le Burkina et la Guinée aujourd'hui sont dans la même situation sur le plan sécuritaire, sur le plan institutionnel que le Niger. N'est-ce pas ? Ils ont déjà menacé le Mali. Ils ont menacé le Burkina d'invasion. Le Mali a pris les dispositions. Peut-être que c'est cela qui les a dissuadés. Aujourd'hui, s'ils ont l'occasion de le faire vers le Niger, regardez les pays qui vont participer à l'attaque. Il y a les pays voisins du Mali. C'est des pays qui sont à l'est, d'autres qui sont à l'ouest. Le Mali doit prendre... Comment est-ce qu'un pays comme le Sénégal va atteindre le Niger s'il ne passe pas par le Mali ? Je suis obligé de préciser les choses de cette manière-là. Donc, le Mali, prendre les dispositions, c'est tout à fait normal pour se sécuriser. Oui. Nous savons que vous êtes une voix très écoutée au Niger déjà. Est-ce que vous comptez jouer un rôle entre les partis pour pouvoir les amener à fumer finalement le calumet ? Vous savez, je suis très proche, très attaché au peuple nigérien. Il y a des liens familiaux, des liens spirituels qui m'unissent au peuple du Niger. Donc, je suis très peiné par la situation, par les épreuves que le peuple nigérien traverse aujourd'hui. Et je suis prêt à faire usage de tout ce que je pourrais sur le plan de la médiation, sur le plan moral, sur le plan des prières. D'ailleurs, je suis en contact avec mes amis du Niger, avec notamment les Oulémas, pour que... qui ont fait une déclaration... Notamment, pas seulement la déclaration, pour organiser des rassemblements géants de prières. Oui, mais qui ont pris position sur le CNSB déjà. De prières. Non, ils ont prié pour le Niger. D'accord. Ils ont prié pour la paix, ils ont prié pour la sécurité, pour la sérénité du Niger. Et je suis... Je participe à cette action-là. J'ai participé à cette action. Je suis en contact avec eux. On continue... Demain, d'ailleurs, il y aura une grande prière géante à la grande mosquée de Niamé et dans tous les chefs-lieux de région. Et ça va se continuer, se poursuivre pendant un mois qui est renouvelable. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler, justement, à la conclusion. Allez-y. Ce diallo, toujours sur le Niger, les sources sont en train d'aller très vite. Pendant que la CIDAO a la manœuvre, ils ont nommé un premier ministre et le gouvernement est formé. Aujourd'hui, quel issue vous entrevoyez ? Pour moi, je connais les Nigériens, je leur fais confiance. Ceux du régime de fin et du régime actuel, ils sont tous des gens qui... Le Niger constitue une même famille, une seule famille, en réalité. Moi, je crois au génie, je crois à la grandeur du peuple nigérien. Pour moi, c'est un peuple qui peut régler son problème de lui-même. On n'a pas besoin vraiment d'une intervention étrangère. Et ça, c'est le passage obligé. C'est la seule solution qui vaille, qui est la solution de la convergence, de la compréhension mutuelle, du dialogue et de la négociation. C'est ça qu'on doit privilégier. Vous connaissez bien le Niger. Des voix s'élèvent pour critiquer, comme vous le savez, ce coup d'État, pour dire qu'il intervient à un moment où il était inopportun, puisque le Niger se trouvait sur une voie quand même très enviable en termes de croissance, en termes de lutte contre le terrorisme et beaucoup d'autres aspects. Est-ce que vous, personnellement, en tant que connaisseur du Niger, vous avez vu cette situation-là arriver ? En fait, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est qu'on ne peut pas être un devin pour voir ce qui est en train de venir. Ce que je peux dire, c'est que... On peut avoir des indices de façon sans être devin. Pour moi, je ne me permettrais pas d'analyser les pour et les contre, le pourquoi, les tenants et les aboutissants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Si je l'analyse, pour moi, on est dans une... Comment vous pouvez trouver une solution ? Vous ne connaissez pas un peu les causes ? On est dans une situation où on a besoin de prévenir les dangers, de prévenir les conséquences fâcheuses que ce rapport pourrait nous amener. pas seulement au Niger, mais dans l'ensemble de notre sous-région. Donc, pour moi, sans attendre, en urgence, il faut déployer tous les efforts possibles au plan politique, au plan diplomatique, au plan de... à engager les personnes ressources, à engager les autorités morales que nous ne manquons pas dans notre sous-région. Oui. Bon, d'accord. Pour aller vers une convergence. Il y a des voies qui s'élèvent pour compliquer des présomptions de trame communautaire à ceux qui arrivent à Bazou. Parce que beaucoup de gens pensent dès le départ qu'il y a eu déjà des oppositions à... À l'interne du PNDES. À l'interne du PNDES contre sa candidature parce qu'il est d'une... Ethnie minoritaire. Ethnie minoritaire. Aujourd'hui encore, les gens pensent son sort et s'expliquent par son appartenance ethnique. Est-ce que vous pensez que cette situation si elle n'est pas résolue d'une certaine façon de façon convenable peut déboucher sur un rebondissement de la rébellion au Niger ? Oui, il y a une crainte. Ça fait partie d'ailleurs des appels que j'ai lancés au peuple nigérien à travers les Oulémas pour qu'on prévienne toute incitation à la haine régionaliste ou à la haine ethnique. Imaginez-vous, le Niger est musulman à 99,98%. Statistique officielle. Donc, c'est un pays qui a un grand palliatif, un dénominateur commun qui les permet de les souder. Moi, je les ai invités à mettre en avant leur appartenance commune à leur spiritualité, à la foi, à Dieu, au Coran, qui nous invite à la fraternité, à l'entraide, à la tolérance. N'est-ce pas ? Effectivement, il y a des gens, je vous dis, les agendas étrangers ont intérêt à ce qu'il y ait cette déflagration au Niger et dans la sous-région. C'est leur intérêt pour leur donner justement des excuses pour rester, pour continuer à rester, à nous occuper. N'est-ce pas ? Donc, nous devons justement... Allez-y, les gens qui nous ont à leur avoir fait appel. Avec les prises de position, vous avez vu, vous avez suivi les déclarations de Rissa Akboula. J'ai vu quand même un ancien rebelle et puis aujourd'hui... Qui a repris les maquis, hein ? On parle de Tarkan aussi. Tarkan qui a dit... Vous avez vu aussi les prises de position d'un ancien premier ministre et d'un ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Hamadou, qui explique, en tout cas, dans son entendement, ce qui justifie le coup d'État, alors que la junte, en prenant le pouvoir, a justifié son acte pour deux raisons. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont fait des déclarations qui vont dans le sens, n'est-ce pas, le sens qui consiste à attiser et à enflammer davantage les passions. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu une déclaration commune qui a été signée par plusieurs anciens premiers ministres du Niger, des premiers ministres et des présidents de l'Assemblée nationale du Niger, les Ibrahim Mayaki, les Mamanou Marou, les docteurs Danda, etc. Donc, même l'actuel, enfin, le sortant, le président de l'Assemblée nationale de Fusseiniou Marou, tous ces gens-là ont fait une déclaration qu'ils ont signée et qu'ils ont adressée à la CDAO, au secrétaire général des Nations Unies, je crois à l'Union africaine et puis à toutes les grandes organisations à travers le monde pour leur dire que non, ils ne veulent pas de cette attaque contre le Niger parce que ce sont les populations qui vont en souffrir et ils sont pour que, et c'est bien possible qu'il y ait une solution négociée à ce problème-là et qu'on n'aille pas dans le sens de ce que les démons cherchent, les démons de la division, les démons de la guerre. Il y a ces gens-là, ils sont nombreux et c'est des anciens responsables, n'est-ce pas ? Donc, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier... Oui, effectivement, mais le danger, c'est que la CDAO n'écarte pas l'idée d'intervenir militairement. L'Union européenne, les États-Unis, en tout cas, eux ont clarifié la position... La France surtout, et la France aussi, ils se rangent derrière la position de la CDAO. Mais tout en poussant, la CDAO a allé vers l'option militaire. Le problème de la CDAO, c'est qu'ils ne se limitent pas à la négociation et à l'option diplomatique. Mais ils ont sur la table cette menace-là, qu'ils disent qu'ils vont attaquer, il y a la réunion des chefs d'État-major, etc. Est-ce que ce ne sont pas les premières déclarations du président en exercice qui ont amené cette situation ? La CDAO, vous voulez... De la CDAO ? Il va répondre à la question. La déclaration de... Mais ça vient d'où ? Il est inspiré par qui ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf dans tout ça. Les Africains doivent se résoudre à se départir de l'influence extérieure. D'accord. Nous avons nos valeurs. L'arbre à palabre, où est-ce qu'elle est, elle se trouve aujourd'hui ? Il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier la diplomatie. On peut trouver une solution par rapport à cela. D'accord, le dialogue, mais le dialogue pour la CDAO doit toujours aboutir, déboucher sur le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Vous pensez la même chose que la solution ? C'est la solution sine qua non pour régler cette situation ? Vous voyez une autre porte de sortie de cette crise-là, tout en sauvegardant la crédibilité et peut-être la survie même de l'organisation. Moi, je crois que l'organisation est décrédibilisée déjà. Parce qu'à tous les problèmes de la sous-région, elle n'arrive pas à trouver de solution. Et il faut se résigner à l'acté ? Il faut se résigner à l'acté ? Selon vous, comment il faut réveiller ? Non, c'est-à-dire qu'il faut une vraie CDAO, des peuples, une CDAO qui privilégie les intérêts de nos populations, qui se soustraient de l'influence extérieure. Sinon, ça ne marchera pas. Elle mourra de sa belle-mère, mort, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on a fini ? Et le rétablissement d'ordre constitutionnel, comment on peut, selon vous ? Il faut interroger le peuple nigérien. Il faut interroger les nigériens. Tous ces responsables-là, toutes ces sociétés civiles, il faut permettre au peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Oui, mais qui empêche le peuple nigérien aujourd'hui aussi de s'éteindre ? Le peuple nigérien, aujourd'hui, est sous menace. Ils sont sous menace. Il y a une tension qui est née, justement, de cette menace-là. Ça ne leur permet pas. Oui, mais c'est un coup d'État qui a amené tout ça, quand même. Il faut quand même l'admettre que c'est un coup d'État, que sans ce coup d'État, cette action-là des militaires, que certains jugent inopportunes, on ne se serait pas quand même trouvé dans cette situation. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le coup d'État est arrivé. Mais dans ces cas, est-ce que c'est la CEDAO qui doit renoncer, selon vous, à son intervention, ou bien c'est les Pouchistes qui doivent renoncer à leur projet ? Moi, je pense qu'il faut réunir les deux parties. Est-ce qu'on l'a fait ? La partie des Pouchistes, ce que vous appelez les Pouchistes. Mais il y avait eu des tentatives qui ont été quand même... En tout cas, à ma connaissance, on ne les a pas réunis. On ne les a pas réunis. On réunit les deux parties et puis on travaille sur la négociation. Le fait que les nouveaux maîtres de Niamey prennent des positions qu'on peut dire radicales, est de nature comment arranger la situation. La preuve, quand Victoria Noulan a voulu rencontrer Bazou, on ne lui a pas donné cette chance. Le sous-secrétaire d'État américain. Oui, on ne lui a pas donné cette chance. Et les médiateurs de la CEDAO aussi... N'ont pas pu rencontrer le chef de l'agence. Le sultan de Socoto et l'ancien président Abdel Salah, ils étaient venus. Est-ce que cette attitude de nouveau maître de Niamey est de nature à arranger la situation ? Je ne peux pas parler à leur place. Je ne connais pas les raisons qui les ont poussées à ne pas permettre parce qu'une première fois, le président du Tchad, quand il était venu, il a pu le rencontrer à ma connaissance. Mais les autres, quand ils sont venus, ils n'ont pas accepté. Pourquoi ils l'ont fait ? Je ne suis pas à leur place. Je ne peux pas savoir. Moi, je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose, c'est que les deux parties ont dû parvenir à les asseoir autour de la même table et trouver une solution. Je voudrais terminer par le début parce qu'il avait dit clairement que ses intentions, ses ambitions présidentielles restent intactes. Vous avez vu comment le référendum a été organisé. Vous avez vous-même des appréhensions par rapport à cette organisation matérielle et nous devons peut-être aborder, nous abordons la présidentielle et l'élection générale, le reste du processus électoral avec beaucoup de présomption de velléité chez le président de la transition. On voit ses appels à sa candidature. Il y a des gens qui appellent à sa candidature. Vous pensez que le jeu sera vraiment un jeu ouvert quand ceux qui devraient être des arbitres selon certaines lectures faites de la charte et de la concession doivent être vraiment des acteurs du jeu. Bon, je ne vais pas me prêter à différentes analyses. Moi, je préfère Wait and See. Je vais travailler sur ma campagne. Vous pouvez être surpris Wait and See si vous allez attendre au lieu d'être comme vous l'avez dit proactif puisque vous avez quand même enseigné d'être proactif. Est-ce qu'il n'était pas ? Wait and See tout en travaillant comme j'ai dit sur ma campagne et voir Inch'Allah la suite. Je me dis qu'au bout du compte le Mali finira par sortir du tunnel Inch'Allah. M. Diallo, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Rassurez-vous, vous aurez un dernier mot. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdreman, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon, dire vrai, vraiment, je suis un peu... Il faut dire que vraiment nous avons rencontré comme je l'ai dit dès le départ un personnage différent. Hier, c'était Luridi qui nous parlait de religion. Aujourd'hui, je pensais rencontrer l'expert pour mieux comprendre la situation nigérienne. Mes attentes, vraiment, par rapport à cela n'ont pas été comblées pour dire vrai puisque peut-être que je n'ai pas bien misé sur la personne au lieu de l'expert, c'est le médiateur que j'ai rencontré. Et s'il faut le juger comme expert, comme je l'ai dit, mes attentes n'ont pas été comblées. S'il faut le juger comme médiateur, je pense qu'il a très bien joué son rôle de médiateur puisqu'il préfère être médiateur que d'être expert pour mieux apprécier. Donc, dans cette position de médiateur, on ne pouvait pas avoir vraiment ce que nous cherchons de lui. Et cela dit, je pense que nous avons pu quand même tirer beaucoup d'enseignements de lui par rapport à ce qu'il pense réellement de la situation. Et ça revient toujours un peu à la personnalité religieuse qui est là pour chercher à rassembler au lieu de... Au lieu de bien éclairer, ce qui n'est pas aussi mauvais en soi. Monsieur le Président, je vous... J'ai des difficultés pour le jeu, donc je vous laisse vraiment le truc de juger le sage homme qu'il a voulu vraiment paraître ici, de le noter par rapport à cette sagesse-là. Laïa ? Oui, je trouvais un diallo quand même un homme qui n'a pas varié. Il est constant parce que sur la question de la laïcité, il est toujours constant, il n'a pas... il n'a pas changé. Et je me dis aussi que ce plateau est une occasion en tout cas pour permettre aux Maliens de comprendre parce que Diallo étant quelqu'un qui connaît très bien ce pays sociologiquement et politiquement, je crois que ces interventions quand même ont pu permettre d'édifier la lanterne des téléspectateurs pour qu'ils aient une vision, une lecture de la situation actuelle du pays. Et il a dit qu'il veut se porter à médiateur. On voit en lieu un homme de paix qui veut pacifier et pour toutes ces raisons je vois qu'il y a lieu de la quitter. Je ne sais pas quoi. Au bénéfice donc de ces déquisitoires favorables à l'accusé il me permet M. Diallo de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation afin de vous permettre de se rendre au moins au Niger au nom du grand jury pour amener les deux camps à s'entendre autour de l'essentiel c'est-à-dire la survie du Niger. Vous êtes à quitter un dernier mot. Merci. Le dernier mot en fait c'est un appel que je voudrais lancer à l'ensemble de la sous-région. Les peuples les sociétés civiles les gouvernements pour que on revienne au lettre motive c'est-à-dire que nous revenions à Allah subhanahu wa ta'ala notre région est menacée nous devons organiser des rassemblements géants de prières dans tous nos pays. Je le demande ici au peuple malien je le demande aux autorités de la transition je le demande à travers cette tribune également au Burkina à la Guinée à tous nos pays au Sénégal et n'est-ce pas au Nigeria au Niger comme je l'ai dit j'ai déjà pris contact avec nos frères les oulémas du Niger où j'ai lancé cet appel Alhamdoulilah qui a été bien entendu le vendredi passé il y a eu cette prière collective dans tout le pays demain ça va se poursuivre et ça va se poursuivre un mois et peut-être même l'année je voudrais je souhaite qu'au Mali on emboîte le pas et que les oulémas exhortent les fidèles dans tous nos pays à organiser justement ces grandes prières là pour que Dieu subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde infinie mette notre sous-région à l'abri des convoitises étrangères à l'abri de tout mal notamment de cette guerre qui profile à l'horizon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous soutienne ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité monsieur Youssouf Hassan Diallo ancien candidat à l'élection présidentielle ici au Mali et auteur de cet ouvrage intitulé Ma vision du nouveau Mali Mali croix nous disons au président en exercice de la CDAO Bola Tinibu d'attendre encore que monsieur Diallo arrive pour la médiation au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo